Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce puisse demeurer sur vous dans cette journée. Amen. Soyez remplis de joie, de persévérance et puis soyez encouragés dans l'étude de la parole de Dieu et puis dans votre marche d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on est dans le temps où Jésus-Christ est à la porte. Amen. Alors, il est très important de se préparer. Quand bien même on pense qu'on n'a rien encore à faire, il serait toujours important de se préparer. Il y a une attitude qui est à prohiber. Et c'est l'attitude, c'est celle-là qui consiste à dire au fait, je regarde, je n'ai rien, n'a me reproché. Ça, c'est un grand orgueil. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dedans. Quand ils se regardent là, ils trouvent qu'ils sont la personne idéale. Ils se regardent, ils ne voient rien en eux. Alors, ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils font ou faire encore. Ils viennent lire leur passage et puis ils chantent leur cantique. Et puis bon, voilà, c'est là qu'ils sont. Mais, ce n'est pas bon signe. Peu importe où tu penses que tu te trouves, tu devrais toujours être humble devant Dieu et toujours venir dans une attitude. Au Seigneur, montre-moi, montre-moi ce qui est enlevé. Parce que nous sommes les êtres humains. Nous sommes remplis de faiblesse. Et certainement, il y a toujours quelque chose, à quelque part, que nous devions venir ôter. Amen. Et cela se fait seulement devant Dieu. Et souvent, c'est après insistance, après insistance, après insistance, que finalement, le Saint-Esprit va nous révéler des facettes de nous que vraiment, vraiment, on sera renversé. Et alors, donc, voilà. Alors, que le Seigneur puisse vraiment entendre ma prière. Amen. Pour chacun d'entre nous. Afin que le travail puisse être fait. Qu'il n'y ait aucune zone d'ombre en nous. Alors, on comprend que c'est une marche. Amen. C'est une marche. Une marche de renoncement quotidien. Et puis, à chaque instant. Voilà, soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je viens parler du recensement de toute la terre qui est en cours. Alors, c'est un message que j'ai préparé depuis, je pense, hier. Et puis, j'ai eu la difficulté à avoir un bloc d'une heure et demie pour pouvoir l'apporter. Alors, vous me voyez venir. Alors, donc, je vous encourage toujours à pouvoir prendre les messages, peut-être 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là pour pouvoir les passer en totalité. Parce que c'est très important de savoir ce que le Seigneur a pour nous dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Amen. Très, très important. C'est vrai, ils sont longs les messages. Moi, souvent, je les regarde et je dis, waouh, c'est long. Mais c'est important de les écouter pour savoir où est-ce que nous en sommes et pour avoir l'heure juste, comme on dit. Amen. Alors, nous sommes, le recensement de la terre est en cours. Donc, voilà. Alors, ce n'est pas une information que je vous donne. On sait tous que tout un chacun sera appelé à aller se faire recenser. Amen. Alors, ça, c'est l'une des preuves de la fin des temps. Ça, c'est l'une des preuves. Si tu continues encore de te poser des questions si on est dans la fin ou pas, le simple fait que les autorités de la terre ont décidé de recenser les habitants de la terre est la preuve que nous sommes dans les temps de la fin. Pourquoi est-ce qu'ils veulent nous recenser ? Ils veulent nous recenser pour savoir combien d'habitants ils ont sur cette terre. Alors, officiellement, c'est dit que nous sommes à peu près 8 milliards. Mais, quel est le nombre exact de ceux-là qui leur seront soumis ? Alors, ils ont décidé d'apporter le recensement sous forme de vaccins contre le Covid. Amen. Alors, tous ceux-là qui se feront vacciner seront citoyens de cette terre-ci. Et ceux-là qui ne se feront pas vacciner en seront exclus et même les médias seront contre eux. Amen. Alors, les prophètes de Baal se feront leur travail habituel de pouvoir parler mal de tous ceux-là qui ne prendront pas le vaccin. Bien sûr, dans ce groupe, il y aura des enfants de Dieu, mais il y aura aussi des enfants qui n'ont pas une relation avec Dieu, mais qui ne tarderont pas à lui donner leur vie parce que la situation sera tellement difficile. Bien sûr, de l'autre côté, de ceux-là qui se feront enregistrer, il y aura aussi des enfants de Dieu et il y aura aussi, la plupart sera des enfants de Dieu, mais il y aura aussi des enfants de Dieu. Ceux-là qui sont habitués à une vie de facilité, qui aiment bien le luxe et puis le bien-être matériel, ils se retrouveront de l'autre côté. Et comme ils ont passé leur vie ou bien passent leur vie à vivre dans l'illusion, ils seront encore dans l'illusion et se diront, Dieu comprendra. Ils diront que nous sommes les enfants de Dieu, il ne peut pas nous laisser. Ils diront que c'est juste un vaccin comme les autres. On a pris le vaccin contre la grippe, on a pris ceci, on a pris cela, alors il nous comprendra encore. Alors voilà. Mais je viens de vous simplement vous informer que il est important que vous ayez les yeux ouverts. Alors, on va regarder, on va passer en revue ce que le Seigneur aura pour nous aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois que la terre s'est faite recenser. Amen, ce n'est pas la première fois. Quand Jésus devait venir sur cette terre, il y a eu un recensement. Kirinus, qui était le gouverneur, dans ce temps-là, il a ordonné un recensement de toute la terre. Combien étaient-ils? Je ne sais pas. Comment se sont-ils organisés? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit seulement que Kirinus, qui était le gouverneur dans ce temps-là, a ordonné le recensement de toute la terre. Et c'est dans ce temps-là que Jésus-Christ a décidé de naître. Amen. Il a décidé de venir sur cette terre afin de marquer l'appartenance d'un groupe à Dieu et puis la non-appartenance. Alors, le recensement dans ce temps-là était différent d'une autre. En ce sens-là, il fallait qu'il se faire enregistrer. Et puis, tout simplement. Mais dans notre temps, il faut se faire enregistrer en ayant une marque. Amen. En ayant une marque. Alors, on l'a déjà assez dit, nous sommes les citoyens du ciel. Étant sur la terre, notre responsabilité, c'est de communiquer les attributs du ciel sur la terre. Alors, on est venu sur la terre, on est de passage. On est venu pour refléter le ciel sur la terre. Alors, si donc tu viens pour refléter le ciel et que finalement, tu t'habitues à tout ce qui est sur la terre et que tu aimes ça, on comprend que, il n'y a pas moyen que tu retournes. C'est pourquoi le Père aussi plairera beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de ces enfants qui, au fait, ont quitté dans la lumière, qui lui ont promis qu'ils retourneraient, qui lui ont dit que, Père, on s'en va, on va faire ce que tu nous as envoyé. Et ils sont venus, ils sont restés, ils sont tombés dans le luxe et puis toutes les séductions de monde, et puis ils se perdront. Et donc, il est très important que nous puissions être de ceux-là qui ne se perdront pas, mais il est très, très important que nous puissions arracher le plus grand nombre à tout ce qui est en train de se passer. Et cela va prendre peut-être que certains y laissent leur vie, c'est pas grave, mais au moins tu auras sauvé un bon nombre. Alors, rappelons-nous, Étienne, quand les gens étaient en train de le lapider, il paraît que, pas il paraît, la Bible dit que ceux qui lapidaient Étienne déposaient leurs vêtements, leurs affaires au pied de Paul de Tarsis, Saul de Tarsis. Alors, ils déposaient leurs vêtements là. Alors, Paul a assisté au meurtre d'Étienne. Il était content. Amen. Mais Dieu aussi a tout vu. Dieu l'a récupéré. Amen. Dieu l'a récupéré. Non seulement nous avons ses écrits, les écrits extraordinaires qui nous exhortent dans cette marche-là, mais aussi nous avons comment il a souffert et il n'a pas renié le nom de ce Seigneur-là. Il est allé jusqu'au bout et il a gagné son trophée. Amen. Alors, il est très important que tu comprennes que tu ne peux plus t'échapper. L'occasion nous est donc donnée d'aller nous faire recenser. Alors, regardons le premier recensement qui a eu lieu pendant que, qui réunit, c'était le gouverneur. Avant cela, j'aimerais lire Daniel 12, quand j'étais en train de vous encourager tout à l'heure, en disant que nous sommes appelés à réveiller les autres, à les encourager, et puis à les exhorter à ne pas baisser les bras. Amen. Alors, Daniel 12 nous dit que Alors, juste pour te dire que, ne pense pas que tu es en train de perdre ton temps. en train de parler aux autres de Jésus. Ne pense pas que tu es en train de perdre ton temps en train de prier pour eux, parce que ça va retomber pour toi, parce que c'est dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà ta récompense qui est ici. C'est donc très important que tu comprennes que on est dans le temps de la fin, et fais tout ce que tu peux faire pour sauver le plus grand nombre. Amen. Alors, Luc 2, le verset 1 à 7, on connaît le passage, peut-être qu'on ne le lit pas beaucoup, mais il est important qu'on le regarde. Amen. Alors, en ce temps-là, un édit de César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Attends, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Kirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethlehem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils, son premier-né. Elle la maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont dit qu'elle enfanta son fils, premier-né. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont dit, parce que Marie, elle a eu un seul fils. Les autres sont les enfants de Joseph, ce ne sont pas les enfants de Marie. Marie a eu un seul fils, un seul, et c'est Jésus, elle n'a plus eu un autre. Joseph, c'est un veuf qui était déjà marié, il a perdu sa femme, et puis après décision, un collège au niveau de la synagogue, il a été question qu'il puisse garder Marie avec lui. Il avait des jeunes enfants, comme Jacques, qui était jeune. Alors, Joseph ne voulait pas. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais les gens lui ont dit, ils ont demandé à tous ceux de la famille de Judas d'envoyer leur branche. Ils ont envoyé leur branche, et puis la branche de Joseph a fleuri. Alors, les gens lui ont dit, quand bien même tu es vieux, en tout cas, c'est ta branche qui a fleuri, alors tu la prendras, parce que Dieu veut faire quelque chose avec cette fille-là. Alors, Joseph l'a prise de chez lui, et puis il l'a laissée dans la maison, et lui-même, il est allé dans une autre maison, peut-être une maison de campagne, je ne sais pas, et puis Marie était là pour s'occuper des enfants qui avaient perdu leur mère. Et c'est comme ça que quand il est revenu pour venir, un jour quand il est venu pour visiter, pour savoir comment ils allaient, il s'est rendu compte qu'il y avait un bedon qui était là. Donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Mais après cela, Marie n'a plus eu un autre enfant. Et puis, elle n'a pas eu aussi de relation. Après, parce que Joseph, quand il a reçu toutes les paroles de l'ange, et tout et tout, finalement, il a tout simplement décidé de ne même pas la toucher, et puis bon, c'était sa femme. Il était le mari de Marie, il l'a couvré, il l'a protégé, et puis parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Mais, il n'y a pas eu autre chose. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens l'appellent l'immaculée conception. Alors, il y a des gens, quand ils entendent que Marie l'immaculée conception, ils disent, wow, wow, ils piquent leur crise, et puis ils font toutes sortes de tapages. Je me dis, mais ok, c'est une information qu'on t'a donnée. Si tu n'es pas d'accord avec l'information, ok, tu n'es pas d'accord, mais tu fais un tapage, pourquoi ? Tu t'énerves, pourquoi ? C'est quoi ? C'est quoi la réaction ? Donc, dans la vie, il est important toujours d'aller se renseigner. Si on ne se renseigne pas, on va vivre d'illusions, on va vivre de mensonges, et on va perpétuer le mensonge. Mais ce qui est grave, c'est que souvent, on veut nous ouvrir l'esprit, on ne veut pas. On ne veut pas. Il y a des gens ici, tu veux leur ouvrir l'esprit, ils ne veulent pas, ils veulent rester dans leur ignorance. Alors, ben voilà, vous serez ignorants. Et puis, ce serait dommage, parce que dans votre vie, il y aura une zone de ténèbres. Mais si tu veux être éclairé, alors je viens te dire que Marie, Immaculée Conception, la mère de notre Seigneur, la Vierge Marie. Donc voilà. Alors, je suis désolée pour tout ce que tu peux ressentir dans ton cœur, ta frustration, mais va voir Dieu pour lui demander pourquoi est-ce que tu es frustré. Quand on parle de Marie, va voir, demande à Dieu, pourquoi est-ce que tu es frustré ? Peut-être qu'il t'aidera à régler ton problème, parce que ton problème est ailleurs. Peut-être que tu as un problème de jalousie, un problème... Je ne sais pas c'est quoi, mais il va demander, ou bien un problème d'esprit qui est contre ce que Dieu est en train de faire. Je ne sais pas. Alors, c'était une parenthèse. Alors, pour revenir à notre texte, tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Le verset 3 de Luc 2. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Alors, quand on va regarder la généalogie, on va se rendre compte que Joseph était de la famille de David, le père adoptif de Jésus, et Marie était de la famille de David, et puis le saint qui a porté Jésus. Amen. Alors, ils sont allés se faire inscrire, et c'est dans ce temps-là que notre Dieu merveilleux, notre Dieu merveilleux, Amen, a décidé de venir nous visiter sur cette terre. Il est venu sous une forme humaine, Amen. Jésus est venu. Le Fils est né, Amen. Alors, les anges sont venus, ils se sont joints, ils étaient dans les... Ils étaient dans les... Ils étaient dans les gardées, le troupeau. Alors, ils ont été visités, et les bergers sont venus adorer l'enfant Jésus, Amen. Mais c'est quand même curieux, n'est-ce pas, que Jésus-Christ décide de venir dans un temps comme celui-là, un temps où on peut se demander, on peut se dire, ah, c'est déjà difficile de faire la distance, comment se fait-il que... Et puis, on peut chercher toutes sortes de raisons, mais c'est le moment que Dieu a choisi pour venir se révéler à l'humanité, Amen. Il a choisi ce moment-là. Alors, on peut dire que, en tout cas, ça n'a pas été facile pour Marie, mais quand on regarde la situation, il se pourrait que Dieu voulait cela, peut-être, il y avait une prophétie qui dit que, ô toi Bethlehem, tu n'es certes pas la moindre, de toi sortira celui qui pètera Israël. Donc, il était question que Jésus naisse à Bethlehem, Amen. Et l'autre raison aussi, Amen, c'est aussi que Marie, je pense que là où elle vivait avec son mari, les gens ont dû rester là pour calculer, ils se disaient des choses et puis toutes sortes d'histoires. Mais finalement, Jésus est né, loin, là-bas à Bethlehem, il est né à une autre distance. Et puis, Dieu sait pourquoi il a voulu que les choses soient comme ça, Amen. Il a voulu, finalement, c'est comme si la naissance de Jésus a été perdue à quelque part et puis les gens ne savent pas très bien et à un moment donné, quand les mages ont vu son étoile briller, quand ils se sont levés pour venir et qu'ils sont allés voir Hérode, là encore, Dieu a pris Jésus, il l'a envoyé en Égypte et Jésus a passé une partie de son enfance en Égypte. Combien d'années? On ne sait pas, est-ce que c'est deux, trois ans? Est-ce que c'est plus? On ne sait pas. Et puis, on a juste la prophétie qui dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, et puis après, finalement, on nous dit qu'il sera appelé Nazaréen. Dieu a fait tout cela pour garder, Amen, le secret, le noyau, la chose qu'il voulait faire, il l'a gardé loin des gens, à l'abri des oreilles et tout ce qu'on peut imaginer. C'est sûr qu'ils ont dû parler, surtout que dans ce temps-là, on lapidait encore les gens. Alors, Marie courait le risque d'être lapidée, mais elle a accepté d'aller jusqu'au bout, malgré tout ce que les gens chuchotaient d'elle. Malgré tout ce que les gens disaient d'elle, elle a accepté, Amen. Et ça là, ça c'est vraiment le cœur de quelqu'un qui craint Dieu et qui veut marcher selon lui. Alors, ça c'est le recensement qui a eu lieu dans le temps de Jésus. Et Dieu a choisi ça parce que la Bible, quand on la lit, on voit que le bâton de l'oppresseur était sur Israël. C'était dans le temps où, avant, Judée était indépendante, Israël était indépendante et puis elle a été conquise par les Romains. Amen. Alors, les Romains, ils viennent, ils prennent possession de tout ce qui appartenait à Israël et tout, tout ça. Alors, ils ont décidé de repertorier leurs membres. Alors, ce qui fait que désormais, les habitants de Juda et tout, ils feraient maintenant partie des, sur la liste, ils seraient sur la liste de, c'était qui ça? Voilà, de César Auguste, dont ils voulaient avoir une idée fixe du nombre de personnes qu'il a dans son royaume, de telle sorte que s'il y a eu une guerre, il peut au moins savoir que je peux compter sur tant de nombre de personnes, etc, etc. Donc, voilà un peu. N'oublions pas, c'était des Romains. Ils n'ont pas une relation avec Dieu, ils n'ont pas la connaissance des commandements, des règles d'Israël. Maintenant, regardons un autre recensement qui s'est passé aussi du temps de David. On sait tous, si vous avez une idée de ce qui s'est passé, David, Bet-Sheba et tout. Et puis bon, après cela, David est retourné sur son trône comme Dieu a voulu. Et il y a eu une situation où il devait aller conquérir. Alors, Dieu avait déjà donné l'ordre à Moïse et il avait dit que Moïse ne devait pas recenser. Et il y a une fois où il a permis, et je pense, quand ils étaient sur le mont Sinaï, quand ils étaient dans le désert, Dieu, dans nombre 1, si j'ai bonne mémoire, Moïse a fait le recensement. Mais il y a une autre fois où il a fait aussi le recensement lors du tabernacle, je pense. Et là, il a dû offrir des sacrifices. Quoi que ce soit Dieu qui lui a demandé, parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'il qu'il compte combien il y avait de personnes du côté des Lévites, etc., etc., il a dû offrir des sacrifices parce que Dieu a dit, tu ne dénombreras pas, amen, tu ne faiseras pas un recensement. Mais pourquoi? Parce que Dieu est le seul qui nous recense, amen. Dieu est notre créateur, il sait combien de personnes il a créées sur la terre et il aimerait aussi qu'en tant que ses enfants, nous ayons une foi en lui. suppose qu'on est attaqué et puis on doit aller en guerre et que l'ennemi, il vient avec un million de personnes, exemple. Si on pense qu'on est cent mille, on n'ira même pas, on va se laisser, on va se laisser, on va baisser les bras, amen, on va baisser les bras et puis on va se donner à l'ennemi. Alors Dieu ne veut pas cela. Alors Dieu voulait tout simplement qu'Israël soit confiant et puis qu'Israël reste petit parce que leur Dieu est grand, amen. Alors David, dans la situation de recensement, a décidé de désobéir. Quand il a appelé son chef de l'armée, qu'il lui a parlé, le chef de l'armée lui a dit non mon roi, ne faisons pas ça. David a quand même fait et le peuple a été puni. Donc allons-y lire dans 1 chronique 21, amen. 1 chronique 21, on va lire les conséquences. 1 chronique 21, le verset 1 à 22. Satan se léva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et aux chefs de peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Berchéba jusqu'Adam et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab lui répondit que l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux. « Ô roi, mon seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon seigneur ? Mais pourquoi mon seigneur ? Demande-t-il cela ? Pourquoi faire ainsi péché Israël ? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et Joab partit et parcourt tout Israël puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël onze cent mille hommes tirant l'épée et en Juda. « Quatre cent soixante-dix mille hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. » Vous voyez quelqu'un ? Vraiment ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu ou bien quelle est la promesse que Dieu lui a donnée. Je ne sais pas parce que souvent Dieu, il élève toujours les gens. Mais c'était quelqu'un qui craint l'Éternel. Mais il était le chef de l'armée. Il n'avait pas le choix que d'obéir à son commandant en chef qui est David ici. Amen. Mais le verset 6 nous dit « Il ne fit point le dénombrement. » Il n'a pas dénombré les sacrificateurs. Et il n'a pas aussi compté Benjamin. Amen. Parce qu'il trouvait que c'était une abomination. Maintenant, je ne sais pas pourquoi pour Benjamin. Les sacrificateurs, on peut un peu comprendre. Amen. Alors, le verset 7 nous dit « Cet ordre dépluie à Dieu qui frappe à Israël. » Et David dit à Dieu « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, dingue pardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé. » L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parlait l'Éternel. Je te propose trois fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad a la vers David et lui dit « Ainsi parlait l'Éternel. Accepte, ou trois années de famine, ou trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou trois jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad. « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Car ces compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoie la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Regardez, le chiffre 70 encore. Il tomba 70 000 hommes. Ça c'est beaucoup, ça je peux vous dire. 70 000 hommes sont tombés, morts, à cause de la faute du roi David. Amen. Parce que Dieu avait déjà dit que dénombrer c'était une abomination pour lui. Amen. Parce que Dieu est le seul qui nous ressent ce qu'il nous dénombre. Amen. Alors, le verset 15. « Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jésus-Bien. Non, le Jébusien. Et David les va les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenait entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens ouverts, les sacs tombèrent sur leur visage. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple ? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait ? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monta pour élever un hôtel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange et ses quatre fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un hôtel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qu'il lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour le low cost, les chars pour le bois et le froment pour le fronde. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi et je n'offrirai point à un holocauste qui ne me coûte rien. » A bon entendeur, salut ! Et David donna à Ornan six cents cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'hôtel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air, donnant le Jébusien et offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'hôtel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet hôtel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel, Dieu, ici sera l'hôtel des holocaustes pour Israël. Donc vous voyez, quand on parle toujours de Sion, ça c'est l'endroit. Ça c'est ce mont-là où le deuxième temple a été construit. Où l'arche a été prise de l'endroit où il était pour venir loger ici. Et ce n'est pas David qui l'a construit. C'est Salomon qui l'a construit. Et voilà l'histoire derrière tout cela, c'est partie du dénombrement. Et comment Dieu s'est répandu. Mais au fait, ça montre aussi comment Dieu a pardonné, qu'il a restauré. Ça montre aussi qu'à cet endroit-là, là où il y a des gens qui sont tombés, le peuple d'Israël qui est tombé, Dieu a amené, il a purifié, il a ramené la vie à cet endroit-là. Amen. Alors, nous pouvons donc constater que le dénombrement est une abomination pour notre Dieu. Il n'aime pas cela. Amen. Et puis, excusez-moi, parce que comme on l'a dit, il est notre créateur. Il a l'exclusivité du dénombrement. Il sait combien il nous a envoyés sur la terre. Mais, Satan, comme il est toujours dans une business d'imiter Dieu, alors, il a décidé, encore une fois, de lancer un dénombrement, ou bien si vous voulez, recensement. Parce que dénombrement, c'est recensement. Alors, c'est l'action de compter, c'est l'action de faire un inventaire. C'est cela le dénombrement. Alors, donc, à cet endroit-là, où il y a eu le sang qui a coulé, David a été pardonné, tout a été restauré. Amen. Et à cet endroit-là, un temple a été construit. On regarde, on voit dans 2 Chroniques 7, le verset 1 à 3. 2 Chroniques 7, le verset 1 à 3. Cette fois-ci, David n'est plus, il est mort, il a été enterré. Et puis, c'est Salomon, alors, son fils. Salomon, son fils. On va d'abord lire 2 Chroniques 5. Amen. 2 Chroniques 5, pour avoir le fil des idées. 2 Chroniques 5, 1 à 5, ça dit ceci. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis, il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avaient consacrés. Il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors, Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles, des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête, qui se célébra le septième mois. C'est le mois de Ticherie, si j'ai bonne mémoire. Je pense que c'est entre septembre et octobre. Entre fin septembre et octobre. Voilà, c'est là un peu le mois de Ticherie. Vous savez que c'est une affaire de lune, un calendrier lunaire. Alors, lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les lévites portèrent l'arche. Le verset 5, ils transportaient l'arche, la tente d'assignation, et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Regardons le verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. On a vu comment ils ont porté l'arche, ils ont envoyé, et puis ils ne pouvaient pas rester. La gloire de l'Éternel était dans la maison. Ça avait envoyé la maison, le temple de Dieu. Tellement Dieu se manifestait au milieu de Dieu par sa présence. De chronique 7, le verset 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma le locus et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent et visagent contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon, Imola, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi, le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Ils firent la dédicace de la maison de Dieu. Ok, on va s'arrêter là. Alors, on a vu, c'est un jour de fête, quand Salomon a fini de prier, « Amen, la gloire de l'Éternel a rempli la maison. » Alors, personne ne pouvait entrer dans cette maison-là. Et c'est ainsi que Dieu aimerait que sa gloire puisse nous remplir. Parce qu'aujourd'hui, nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième temple. Le premier, c'était le tabernacle, si on peut le dire ainsi. Le deuxième, c'est Salomon qui l'a construit. Amen. Et puis, c'est ce temple-là qui a été détruit dans les années 70, du temps de Jésus. Quand Jésus était venu et qu'il est parti, ce temple-là, Jésus l'a connu. Il a été détruit. Et, il y a un troisième temple qui n'est autre que ton corps, toi et moi, qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que 1 Corinthiens 6, le verset 17 à 20, nous dit ceci. 1 Corinthiens 6. Le verset 17 à 20, nous dit ceci. « Mais celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit, fuyait l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, à l'exemple de la gloire de l'Éternel qui a rempli le temple, Dieu s'attend à ce que sa gloire puisse nous remplir complètement. De telle sorte que quand nous paressons ou bien quand nous sommes malaisants, on puisse être une source de bénédiction pour eux. C'est comme ça que Dieu aimerait que nous soyons. Et ce troisième temple-là, c'est lui qui amènera le quatrième temple. Et dans ce temple-là, il n'y aura pas de souilleurs. Il n'y aura personne qui commette l'iniquité dans le quatrième temple. Alors, malheureusement, aujourd'hui, les gens parlent d'un troisième temple qu'ils aiment reconstruire là sur la terre d'Israël, là au Moyen-Orient. Et puis, bon, ils sont là, ils parlent de la génénie surousse et tout ce qu'on peut faire. Et puis, on voit le groupe des évangéliques qui cotise l'argent, qui envoie là-bas en Israël et tout pour bâtir le troisième temple et tout et tout. Mais, un temple où Dieu n'est pas, qu'est-ce qu'on en fait? On fait quoi avec un temple où Dieu n'est pas? Et même là-là, oui, tout le monde sait que l'emplacement est là, mais il y a la mosquée Alaska qui est là à quelque part, je ne sais pas à quel endroit. Et puis, pourquoi construit-on un temple? C'est pour Dieu, n'est-ce pas? Mais si Dieu n'est pas là et qu'il nous dit maintenant que le temple est notre corps, pourquoi donc construire? Ou bien pourquoi économiser notre argent et puis envoyer là-bas? C'est une perte de temps, perte d'énergie et puis c'est aussi être contre Dieu. Parce que ce groupe-là, ces gens-là, c'est eux qui ont refusé le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Ils ont dit non, ils ne veulent pas de lui. Alors Jésus-Christ a dit, en tout cas, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps de ta visitation, tu n'as pas connu cela. Et puis, le temps vient où Israël pleurera après ce Dieu-là. Allons-y, on va lire dans Zacharie, dans Zacharie qui parle de ça, je pense Zacharie 13 ou 14. Mais pour le moment, le temple, c'est ton corps. Amen. C'est mon corps, le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il veut faire sa demeure en nous et c'est là qu'il a trouvé, qu'il trouve sa joie, qu'il trouve son plaisir. Et le Seigneur donc, nous encourage à nous sanctifier, à nous purifier, parce qu'il va faire sa demeure en nous. C'est ça l'histoire. Voilà pourquoi, Satan qui sait que nous sommes complètement à la fin, alors a décidé d'infecter le temple de Dieu en nous. Voilà pourquoi, un recensement est organisé, orchestré. Le recensement est tellement important qu'eux. Alors, ils ont décidé qu'ils vont nous séduire. Ils vont nous raconter n'importe quoi et puis bon, nous faire croire que bon, c'est grave et tout et puis il faudrait, il faudrait s'y mettre, il faudrait porter un masque, il faudrait faire ceci. Au point même qu'il y a trois présidents des États-Unis qui ont dit que quand le vaccin sera là, ils vont venir se faire vacciner à la télévision. Tout ça, c'est la séduction. Les trois présidents, à savoir George Bush, fils, M. Clinton et puis M. Obama. Il y a cette publicité-là qui court sur Internet et tout ça, peut-être même aussi à la télévision, on en avait parlé. Ils sont prêts à venir se faire vacciner pour montrer au peuple que vraiment, il n'y a rien là. Mais, est-ce que c'est les enfants de Dieu? Non. Ils ont vendu leur âme au diable normal de prendre le vaccin et puis on ne sait même pas si ce qu'ils vont prendre, c'est le vrai vaccin. On ne sait pas ce qu'ils vont prendre. Alors, toutes sortes de comédies, toutes sortes de séductions. Mais, si c'est aux hommes que tu régales, alors ils te mèneront dans le trou. Ils t'enverront en enfer. Mais, si c'est à Dieu que tu régales, alors Dieu est en train de te dire que tu n'as pas besoin d'aller te faire recenser. Parce que, prendre le vaccin, c'est se recenser pour être le citoyen de ce monde, le monde, le nouvel ordre mondial. C'est ça, l'histoire derrière, toute cette histoire organisée-là. Amen. Alors, pour que tu ne puisses pas prendre le vaccin, tu as appelé à revêtir Christ. Maintenant déjà, déjà on sait, c'est déjà annoncé que ce sera disponible, etc. Mais, depuis le moment où tu es devenu chrétien, tu as été appelé à revêtir Christ, comme nous dit Romain 13. Romain 13, le verset 12 à 14. Romain 13, le verset 12 à 14, ça nous dit c'est ici. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous dans des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, le verset 11, 1 Pierre 2, excusez-moi, le verset 11, ça nous dit ceci. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se relèquent dans les tromperies en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voix de Balaam, fils de Beaux-Or, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont les fontaines sans eau, des nuits que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec les discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc voilà, ces gens-là, si on prend l'exemple des trois présidents, eux-mêmes là, ils sont liés. Ils n'ont pas Jésus et ils veulent venir démontrer aux gens que bon, ils vont prendre le vaccin, c'est une bonne chose. Et puis parmi ce groupe-là, il y a plein, plein, plein de serviteurs de Dieu, plein sont remplis qui disent à leurs membres de prier pour savoir, de prier pour que le vaccin soit inventé. Et il y en a qui prient, il y a plein de chrétiens qui se disent enfin il y aura le vaccin, enfin ils vont vivre loin du masque. Alors, voilà un groupe des gens qui ne veulent pas que le royaume de Dieu s'installe sur la terre. Ils veulent continuer à marcher dans la séduction de ce monde. Et tellement ils aiment cela qu'ils ont décidé de se souiller en portant le masque. Et puis ils sont là-dedans et puis ils se disent bon, enfin le vaccin va venir, on va sortir de là. Mais on te dit qu'on est à la fin de la génération. Il ne nous reste plus du temps. Dieu va détruire. Déjà même la terre est en train de brûler. Si tu ne sais pas, la terre est en train de brûler déjà. Et puis cette terre-là, ça sera détruit par le feu. Mais il y en a encore qui aiment tellement cette vie-là. Et puis, parce qu'ils cherchent juste leurs intérêts. Quand ils viennent à Jésus, ils calculent ce qui les arrange. Et puis bon, voilà, ils calculent, ils calculent ceci, ils calculent cela et puis bon, voilà, Jésus est leur Seigneur. Et puis, ils sont dans le monde, ils calculent de l'autre côté, ils essaient de trouver un équilibre dans ce qui va les arranger. Voilà le groupe, voilà la société dans laquelle nous sommes, voilà le monde dans lequel nous sommes. Et Dieu dit là, ça c'est un monde de méchanceté, un monde de méchant, il va détruire cela et il vivra sur cette terre-là ces enfants qui auront marché dans la crainte de son nom. Alors, il est très important que, si tu m'écoutes, il est très important que tu retournes à la vérité. Il est très important que tu puisses revêtir Christ parce que si tu ne revêt pas Christ, alors tu revêtiras le diable. Alors, la façon qu'ils ont trouvé la plus originale, c'est de faire une campagne de manipulation envers tout le monde. Rappelons-nous comment ils ont annoncé la venue de la star COVID. Ils ont annoncé ça en nous disant que bon, voilà, voilà et on sait tous que depuis lors, le monde a changé. Si tu ne veux pas reconnaître que le monde a changé, tu as un problème. Alors, depuis lors, le monde a changé et puis, comme ils sont déjà corrompus, alors ils veulent envoyer, ils veulent infecter le plus grand nombre par leur corruption. Maintenant, regarde ici, on est dans le temps où Dieu avait déjà annoncé que ses enfants viendraient. Ceux-là qui révélerait le Père. On est dans ce temps-là. Dieu avait déjà annoncé que la terre recevra une bouffée de fraîcheur avant qu'elle succombe, avant qu'elle soit complètement détruite. Allons-y lire Romain 8, le verset 16 à 19. Romain 8, le verset 16 à 19. Ça dit ceci. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si du moins, si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si tu souffres avec Christ, tu es co-héritier avec lui. Mais si tu ne veux pas souffrir et que tu calcules juste tes intérêts, alors tu n'es pas co-héritier avec lui. 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend la révélation des fils de Dieu. Et qui sont ces fils de Dieu-là? C'est ceux-là qui ont été marqués. Ceux-là qui ont été marqués et qui sont en train de marquer les autres et puis qui sont en train de lever la conscience du grand nombre à cette vérité-là que Jésus-Christ arrive. Nous sommes dans les temps, nous sommes dans les derniers moments où Jésus-Christ va s'incarner en chacun. Amen. Alors, avant que Jésus-Christ puisse s'incarner en ces enfants de lumière-là, ils ont décidé de souiller notre corps en nous envoyant quelque chose de toxique parce que nous savons tous qu'ils sont avec la découverte de l'ADN, alors ils ont tous les éléments pour pouvoir corromper un être humain, pour pouvoir le souiller. Amen. Et puis changer carrément sa personnalité par l'ADN. Amen. Alors, voilà ce qu'ils ont décidé de faire. Évidemment, ceux qui sont versés dans l'intellectualisme, qui sont versés dans les découvertes, ils sont contents et se disent ceci, ils disent cela. Mais aujourd'hui, on ne peut plus avoir confiance à la science parce que la science est devenue menteuse. Tout le monde ment. Tout le monde est versé vraiment dans toutes sortes de situations de séduction, chacun essayant de renfouir ses poches, etc. Il est très important que tu saches qu'il y a une seule vérité. Et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ et la vérité est trouvée en lui seule. Alors, si ta vérité n'est pas Jésus ou bien si elle n'est pas ancrée en Christ, ce n'est pas une vérité. Et Jésus nous a dit de nous méfier, de ne pas avoir confiance aux hommes. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui continuent d'avoir confiance en ces personnes-là en se disant que, bon, voilà, quand même, ça a été prouvé scientifiquement, scientifiquement, etc. Alors, oui, les scientifiques ont dit que le vaccin, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils disent la vérité ? La plupart sont les menteurs. Ils sont vendus à la cause du nouvel ordre mondial. Ils ont une âme souillée. Et les quelques-uns qui ne sont pas vendus à cette cause-là dénoncent. Et puis, bon, ils ont après eux le gouvernement et tout cela. Il y a plein de médecins qui se retrouvent pour dire, non, non, faites attention à ce vaccin. Ça n'a pas été prouvé. Il y a d'autres scientifiques qui se retrouvent. Et puis, évidemment, on supprime leurs vidéos et tout ça. Et alors, mais il est de notre ressort de pouvoir nous renseigner nous-mêmes. Alors, voilà pourquoi si tu es de ceux-là qui restent là en disant que bon, après tout, faisons leur confiance, ils te conduiront à l'enfer. Mais quand tu seras là-bas, tu ne pourras plus sortir. Tu ne pourras plus sortir. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui encore te dit il fait attention. Alors, avec la découverte de l'ADN, voilà ce qui se passe un peu. Alors, avec l'ADN, ils peuvent changer, ils peuvent changer notre ADN. Parce qu'avec la formule, avec la formule qu'ils trouvent dans notre ADN, ils peuvent nous détruire complètement. Alors, voilà, j'ai pris un peu, je suis allée sur Internet pour faire des recherches pour savoir. Alors, l'ADN, notre ADN, c'est, attends, l'ADN, c'est dit acide désoxyro-ribonucléique. Excusez si je n'ai pas prononcé bien le nom, c'est un peu long, voilà. Alors, par l'ADN, on a les cellules de notre corps qui sont présentées par une formule et puis, ça nous présente notre information génétique, le génome est là et puis, il y a le développement, le fonctionnement, la reproduction des êtres vivants. Alors, le rôle de l'ADN, c'est, donc, le rôle de l'ADN, c'est, attends, excusez-moi, l'ADN, c'est un code chimique qui sert à la fabrication des protéines dans nos cellules. Amen. Excusez-moi, je vais arrêter quelque chose. Alors, l'ADN présente donc l'information nécessaire à la fabrication d'un organisme vivant. Par notre ADN, ils peuvent avoir toute l'information sur nous. Alors, ils ont l'information sur notre, dans l'hérédité, l'ADN, c'est important pour l'hérédité. L'ADN a des directives pour le développement de ton organisme, le développement de chaque cellule et puis, ils ont même, par ton ADN, ils peuvent même avoir des informations sur ta mort. Amen. L'ADN contient des informations susceptibles de créer. Amen. Par ton ADN, on peut créer quelque chose qui peut détruire ton organisme. Amen. C'est-à-dire, ils peuvent injecter à ton organisme quelque chose qui irait le détruire. Amen. Parce qu'ils ont la formule de ton ADN et puis les codes qui y sont et par cela, ils savent, par exemple, que si on t'injectait ceci, alors ça détruirait ce corps-là. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on a beaucoup de personnes de notre temps qui meurent de cancer. Amen. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils mettent dans les aliments. Dans les aliments, on ne sait pas ce qu'on consomme, on ne sait pas ce qu'on mange. Il y a tellement de choses et puis ça pilule. Alors, le cancer, il est répandu dans d'autres endroits du monde alors que dans d'autres, c'est presque pas vu, surtout dans les endroits reculés, dans les campagnes, dans les villages. En tout cas, on ne sait pas c'est quoi le cancer. Mais dans les pays dits développés, c'est répandu et puis bon, c'est sûr que les gens savent à peu près ce qu'il se passe mais nous les autres, on ne fait que subir et c'est pourquoi il est important d'avoir une relation avec Dieu pour prier pour notre propre protection. Amen. Alors donc, par notre ADN, ils peuvent nous faire beaucoup de tort. Ils nous ont. Or, l'ADN, c'est le souffle de Dieu en nous. L'ADN, c'est la signature de Dieu en toi. La Bible dit dans Proverbe 20, 27, l'ADN, c'est l'empreinte de Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est l'empreinte de Dieu, notre ADN. Alors, dans Proverbe 20, 27, ça dit le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'éternel. Autrement dit, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la vérité, c'est ça qui est en toi. Et quand on prend ton ADN là, quand on sait que Jésus Christ est en toi, on voit que ta formule est différente. Tout ça là, ils savent. Alors, leur formule est déjà gâtée. C'est des gens qui adorent Satan, qui sont dans les choses mystiques. Leur ADN, anyway, ils n'ont rien à perdre. Ils sont déjà, ils ont déjà consacré leur vie à Satan. Mais dans leurs affaires de vaccination là, quels sont les gens qu'ils visent? C'est les personnes qui appartiennent à Dieu. C'est la lumière qui est en toi et en moi, c'est ça qu'ils visent. Alors, par ce liquide là qu'ils vont mettre en eau, ils nous envoient une dose de ténèbre s'il vous plaît. Parce que le liquide, une fois en toi, va venir détruire, va venir changer ta formule. Amen. La formule que Dieu t'a donnée. Parce que par ton ADN, si on l'apprend, on sait ce que tu es venu faire sur la terre. Il paraît que les sacrificateurs, amen, on les voit par leur formule. Ils n'ont tous pas exactement la même formule. C'est-à-dire qu'il y a un élément dedans qu'on retrouve chez un sacrificateur qu'on ne retrouve pas chez les autres et ça, c'est la preuve qu'ils ont l'empreinte de Dieu pour apporter la parole. Et puis, il y a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Alors, pas étonnant que quand la science a découvert la formule de l'ADN et puis tout ce qui se rapporte et tout, ils étaient excités. Et puis, pas étonnant qu'il y a un gros budget qui est dépensé pour la recherche dans le domaine de l'ADN. Pas étonnant. Mais ce qui est dommage, c'est que au lieu de se servir de cela pour faire du bien, ils se servent de cela pour faire du mal. C'est pour cela que Dieu n'est pas du tout content et c'est pour cela qu'ils seront réprimés sévèrement par notre Dieu. Parce que Dieu leur a permis de découvrir. Amen. Et au lieu de bénir l'être humain, ils ont décidé qu'ils vont le détruire. Alors, ils disent que bon, pour ceux qui veulent vivre éternellement et tout ça, pour ceux qui veulent vivre longtemps et tout ça, et puis ils sont en train de faire toutes sortes de recherches et puis ils mettent du budget du budget alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui dorment sans maison. Il y a des gens qui dorment et qui n'ont pas d'appartement alors que dans ce monde-là, il y a tellement de l'argent pour que tout le monde puisse avoir de quoi manger et puis avoir un toit. Il y en a, il y en a, il y en a. Mais non, le mal est répandu partout et ils sont en train de continuer, de le perpétuer. Et puis là, maintenant, ils nous disent qu'on est dans un temps de recensement et puis on va nous recenser et puis ils ont ouvert leurs registres ou bien les registres seront ouverts et puis, finalement, quand ils auront fini de recenser les volontaires, c'est-à-dire que ceux qui seront allés se faire vacciner, ils vont se tourner vers tous ceux-là qui vont dire que non, nous, on ne veut pas se faire vacciner. Ils vont se tourner vers eux pour vraiment en finir avec eux parce qu'ils sont en train de recenser leurs citoyens, les citoyens sur la terre, ce qui leur appartient. Alors, si toi, tu n'es pas citoyen de cette terre, tu ne peux pas te faire recenser. Alors, même s'ils ont beau raconter les bienfaits du vaccin et tout, quel problème tu as pour les te faire vacciner d'abord même? Toi qui te fais vacciner de la grippe, tu as quel problème pour les te faire vacciner de la grippe entre toi et moi là. Tu vis au Canada, tu vis aux Etats-Unis, peu importe le temps de la saison, il fait froid. Alors, si le rhume arrive, supporte ton rhume, va acheter le VIX. Est-ce que tu connais le VIX? Va en pharmacie, achète le VIX, frotte ça au niveau de ta poitrine et puis partout et puis bon, tu vas respirer le bon air, c'est tout. Je ne sais pas ce qui se passe mais souvent, les gens s'ennuient alors ils veulent aller se faire piquer, ils ont l'argent, ça les gratte et puis ils s'en vont le gaspiller et puis bon, toutes sortes d'histoires. Mais, mais il est très important que tu puisses comprendre que tu ne peux pas marcher dans ce qu'ils te disent, tu ne peux pas t'accorder à ce qu'ils sont en train de faire, en train de dire parce qu'ils sont une bande de menteurs qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Dieu a mis en toi une semence et une semence de lumière pour que tu puisses la perpétuer. Amen. pour que tu puisses la répandre et puis dans les cœurs d'autres personnes. Tu ne peux donc pas continuer en train de dire que bon, ok, après tout je leur fais confiance etc, etc. Donc voilà. Alors, ils peuvent donc faire de toi ce qu'ils veulent par cette découverte d'ADN là. Mais maintenant, toi aussi, tu peux décider de les laisser faire ou bien tu peux refuser. alors c'est là où réside ta volonté. Jésus a dit quoi ? Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est à quelle porte qu'il se tient ? Cette porte là c'est notre volonté. Il dit il frappe si tu lui ouvres il va venir il va souper avec toi et toi avec lui. Le souper c'est une communion c'est une communion forte entre Jésus et nous. C'est ça qu'il dit. Mais c'est à toi de décider. Le choix est offert à tout un chacun d'accepter le vaccin ou de le refuser. Tout un chacun est appelé à aller se faire vacciner. Alors ceux-là qui refuseront ils assumeront les conséquences parce que tu ne peux pas être à deux endroits à la fois. Non ! Si tu as choisi que tu veux le vaccin alors prends ton vaccin et tu finiras en enfer. C'est ça. Mais si tu as décidé que tu ne veux pas le vaccin alors assume les conséquences et tu le dis des gens qui n'auront pas pris le vaccin. assume les conséquences parce que c'est question de choix. La vie est un ensemble de choix. Tu ne peux pas être partout à la fois. Si tu as choisi que c'est A alors assume les conséquences de A. Si tu as choisi que c'est B assume les conséquences de B. Alors nous sommes donc dans ce temps-là où tout ce qui a été prévu tout ce qui a été dit est en train de se dérouler sous nos yeux. Maintenant que décideras-tu ? Que feras-tu ? Amen. Alors j'aimerais ça qu'on ait regardé ce que le Seigneur nous avait déjà dit par Esdras. On a Esdras 1 dans notre Bible. On a 2 Esdras mais ils nous ont envoyé 3, ils nous ont enlevé 3 Esdras et puis 4 Esdras. Alors ça on les trouve seulement dans la taube. Amen. Et j'aimerais lire certains passages pour te montrer dans quel temps nous sommes parce que c'était déjà dit. Et quand tu finis de lire ces passages là tu comprends pourquoi ils nous ont enlevé certains livres. Maintenant personne ne t'empêche d'aller les chercher soit sur internet soit de les acheter. Maintenant si tu veux aussi jouer à la personne qui a des leaders sur sa tête et puis qui ne veut pas obéir ce sera dommage pour toi. Amen. La recherche c'est pour tout le monde. Alors Jésus a dit quoi ? Il dit cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Mais si toi tu restes là ben voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut bien faire pour toi d'autre que voilà c'est à toi de te renseigner. Amen. Alors je vais lire certains passages qui te montreront que au fait Dieu avait déjà tout prévu ça et puis ben voilà et Satan ne fait que faire son oeuvre de destruction envers tout un chacun. Alors 4 Esdras 5 le verset 1 à 13 dit ceci Concernant les signes Attends Je priais et je dis c'est Esdras qui parle il parlait à l'ange Penses-tu que je vivrai jusqu'à ce jour qui sera là en ce jour il me répondit Concernant les signes sur lesquels tu m'interroges je peux t'en dire une partie mais concernant ta vie je n'ai pas été envoyé pour te le dire et je ne sais pas Concernant les signes voici venir les jours où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement où la voie de la vérité sera cachée et où quant à la voie et où quant à la foi la région sera stérile l'injustice proliféra plus que celle que tu vois toi-même et plus que celle dont tu as jadis entendu parler le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine chaotique et on le verra déserté tu le verras bouleverser après le troisième temps ça c'est le verset tu le verras bouleverser après le troisième temps ok si le très haut donne de vivre le soleil resplendira soudain pendant la nuit et la lune pendant le jour du sang goûtera du bois la pierre donnera de la voie les peuples seront ébranlés et les trajectoires des astres seront changés alors régnera celui que n'attendent pas les habitants la terre et les oiseaux migreront tous la mer de Sodome vomira les poissons et pendant la nuit elle donnera de la voix une voix que beaucoup ne connaissaient pas mais que tous entendront ce sera le chaos en de nombreux lieux et fréquemment des feux s'élèveront les bêtes des champs quitteront leur domaine et les femmes au moment de leurs règles enfanteront des monstres dans les oeufs douces on trouvera des eaux salées tous les tous les amis se combattront entre eux alors la pensée se cachera et l'intelligence se retirera dans sa demeure beaucoup la chercheront et ne la trouveront pas l'injustice et la débauche prolifereront sur la terre un pays interrogera son voisin et dira n'est-elle pas passé chez toi la justice qui fait le juste et il dira non alors en ce temps là les hommes espéreront mais n'obtiendront rien ils peineront mais leur voix n'aboutiront pas voilà les signes qui m'ont été permis de te dire voilà les hommes c'est dit les hommes espéreront mais n'obtiendront rien ils peineront mais leur voix n'aboutiront pas on est dans ce temps là et c'est dit que les femmes accoucheront des monstres après avoir pris ces vaccins là elles vont accoucher des monstres si elles sont elles accouchent si elles sont encore fertiles elles accoucheront des monstres ça a été dit parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin c'est quoi qui a dit là mais tu as le choix d'aller le prendre ou bien tu as le choix de dire non alors c'est ton choix et puis tu assumeras les conséquences bien sûr bonne ou mauvaise 4 Esdras 6 le verset 1 à 10 il me dit au commencement du disque terrestre avant que ne soient dressées les portes du monde voici encore la preuve ici que la terre n'est pas un globe c'est dit au commencement du disque terrestre la terre c'est un disque ce n'est pas un globe ce n'est pas une roue ce n'est pas un ballon voilà ils ont encore menti avant que ne souffle les semblables des vents avant que ne retentissent les voies des tonnerres avant que ne flambe avant que ne flambent les éclairs fulgurants avant que ne soient affermis les fondements du paradis avant que n'apparaissent les fleurs magnifiques avant que ne soient affermis les forces du mouvement avant que ne soient assemblées les innombrables armées des anges avant que ne soient déployées les auteurs des airs avant que ne soient nommées les mesures des firmaments avant que ne soient fixées l'escabeau de Sion avant que ne soient déchiffrées les années présentes avant que ne soient détournées les machinations de ceux qui pêchent maintenant et que ne soient marquées d'un saut ceux qui ont fait de la foi un trésor alors j'ai conçu mes dessins et tout cela fut fait par mon seul nom pas par un autre tout comme la fin ne sera tout comme la fin se fera par moi et non par un autre la fin se fera par Dieu même si les hommes veulent précipiter tout ça la fin se fera par Dieu il nous dit avant que ce soit avant que cela soit fait Dieu était là il était en premier et puis il n'a pas demandé l'aide de quelqu'un et il n'y a personne qui va venir le bousculer pour dire que voilà ce qu'on va faire le verset 18 à à 28 c'est toujours l'ange qui parle à Esdras il dit voici des jours viennent où attends ça c'est Dieu excusez-moi voici des jours viennent où je commencerai à m'approcher pour visiter les habitants de la terre quand je commencerai à entrer en jugement contre ceux qui ont perpétué injustement les injustices lorsque l'humiliation de Sion sera complète et quand sera scellé ce monde prêt à finir alors je produirai ces signes des livres seront ouverts devant la face du firmament et tous les verront en même temps les enfants d'un an parleront de leur propre voix les femmes enceintes mettront au monde les enfants prématurés de 3-4 mois qui vivront et gambaderont tout à coup les lieux ensemencés apparaîtront non ensemencés et les greniers pleins se trouveront tous à tout à coup vides la trompette sonnera avec éclat lorsque tous l'auront entendu ils seront subitement terrifiés en ce temps là les amis feront la guerre à leurs amis comme des ennemis la terre et ceux qui l'habitent seront terrifiés et les sources des fontaines s'arrêteront de couler pendant 3 heures alors est-ce que c'est 3 heures 3 heures notre temps ou bien est-ce que c'est 3 jours ou bien est-ce que c'est 3 années je ne sais pas mais 3 heures 3 heures le temps de Dieu alors quiconque aura échappé à tout ce que j'ai annoncé à l'avance sera personnellement sauvé et il verra mon salut et la fin de mon monde on verra aussi les hommes qui ont été mis en réserve qui n'ont pas goûté à la mort depuis leur naissance le coeur des habitants la terre sera transformée et mis dans une autre disposition car le mal sera détruit et la fraude abolit la foi fleurira la corruption sera vaincue et la vérité si longtemps sans fruit se manifestera Amen on est dans ce temps-là où Dieu est en train de changer Amen de faire changer notre monde notre monde qui va se périr et ça va s'ouvrir sur le millénium mais le millénium c'est juste le groupe de ceux-là qui en ce moment sont en train de vivre dans la sainteté qui ont accepté ce Dieu-là et qui sont en train de se dépouiller des valeurs de ce monde-là Amen et ils vont se retrouver dans le millénium et rappelons-nous le millénium c'est un sabbat de mille ans c'est un repos de mille ans alors si tu n'es pas capable d'observer le sabbat d'aujourd'hui je ne vois pas comment tu vas te retrouver de l'autre côté parce que le millénium c'est un cadeau pour les autres c'est ceux qui sont reposés avec leur père je viens d'en t'encourager à retourner dans les lois de Dieu à marcher sur ces lois-là à les obéir peu importe ce qu'on va te dire il est important que tu vives dans ce temps où nous sommes en train de le supplier en train de le demander de t'aider à retourner à la vérité pour que mille ans te soit encore donné de continuer ta course parce que ils ont décidé qu'ils vont nous rattraper je veux dire ils vont envoyer le plus grand homme en enfer ils ont décidé cela alors ils inventent toutes leurs histoires pour dire oui il y a ceci oui il y a cela malheureusement ils vont pouvoir corrompre ceux-là qui sont pris de peur il y en a qui sont juste des peureux il y a d'autres qui croient tellement à la science et puis qui croient que bon ils sont en train de dire la vérité que le gouvernement est correct et tout mais à toi Dieu t'avertit il te dit ouvre les yeux il dit sois éclairé il dit réveille-toi il dit renseigne-toi réveille-toi et sois illuminé il te le dit mais si tu refuses ben voilà tu assumeras toi seul les conséquences alors dans le dernier texte que je veux lire c'est 4 esdras 7 le verset 19 à 25 ça dit ceci il me dit il n'est pas meilleur juge que le seigneur ni plus intelligent que le très haut oui que beaucoup périssent maintenant plutôt que soit négligée la loi de Dieu qui leur fut proposée tu vois que beaucoup périssent plutôt que soit négligée la loi de Dieu qui nous a été proposée car à ceux qui viennent au monde au moment de leur venue le seigneur a fermement commandé ce qu'ils doivent faire pour vivre et ce qu'ils doivent observer pour ne pas être punis Dieu nous l'a dit c'est dans notre ADN ils le savent alors non seulement on nous a distrait en nous envoyant à l'école et puis toutes sortes d'histoires et puis maintenant ils veulent nous envoyer à l'abattoir par millions par groupe ils veulent nous envoyer à l'abattoir et puis comme Dieu nous a créé avec une intelligence et un raisonnement alors ils nous ont ils sèment la terreur en disant que oui c'est grave si c'est là il y a des gens qui meurent et puis ça et puis vous pouvez vous arrêter s'il y avait tant nombre de personnes là est-ce qu'on serait décimé depuis le mois de mars là que le Covid a été annoncé et puis ils sont même tellement ridicules avec leur histoire et c'est mieux qu'ils se taisent parce que tellement le mensonge là tu vois que ça ne tient pas mais ils continuent dedans ils sont dans une roue parce qu'on est dans le système où la vérité est appelée mensonge et le mensonge est appelé vérité on est dans le système où il faut mentir il faut aggraver les choses il faut grossir la chose et puis ben voilà les gens embarquent et puis ils sont là dedans alors mais le verset 22 mais eux ne se laissèrent pas convaincre et ils entrèrent en contradiction avec lui ils se forgèrent des pensées vaines et se donnèrent comme objectif des tromperies criminelles ils allèrent jusqu'à prétendre que le très haut n'existe pas et ils ne connurent pas ses voies ils méprisèrent sa loi reçusèrent ses promesses recuisèrent ses promesses n'eurent pas foi en ses décrets et n'accomplirent pas ses oeuvres c'est pourquoi Esdras le vide au vide et le plein au plein le vide au vide le plein au plein alors je t'encourage à être plein plein de quoi ? de Christ parce que le vide sera au vide tous ceux-là qui sont vides qui n'ont pas Christ en tout cas ce sera le vide ils vont se retrouver en enfer mais ceux-là qui sont pleins parce qu'ils ont Christ en eux alors Dieu les remplira encore et ça ça te fait penser à Jésus qu'est-ce qu'il a dit celui qui n'a rien on notera même ce qu'il a et celui qui a on donnera pour qu'il ait encore plus Amen alors il est très important qu'on comprenne qu'on est dans le temps de la fin tu n'as pas besoin de t'associer ou bien t'accorder avec eux c'est des menteurs tu as juste besoin de comprendre que voilà comment les choses se passent et on est dans le temps où un recensement est programmé et toute la terre est appelée à se faire recenser pour recenser qui ? les citoyens de la terre les gens du quatrième royaume décrits par Daniel 2 les pattes là de cette statue là où il y a un mélange de plomb et puis d'argile des êtres humains qui deviennent des ordinateurs ambulants voilà voilà c'est ça qui est entre ce passé mais toi refuse refuse de te faire recenser tu es un ambassadeur du ciel sur la terre vis comme cet ambassadeur vis comme l'ambassadeur et tu subiras s'ils décident de te faire sortir de leur monde et c'est normal ils peuvent décider que tous les ambassadeurs les ambassadeurs des autres pays sont décidés de partir chez eux ils peuvent décider ça ou bien ils peuvent décider qu'en tout cas on va tous les éliminer ils peuvent décider mais au moins tu seras resté fidèle à ton royaume tu seras resté fidèle à ton dieu tu seras resté fidèle à la valeur aux attributs pour lesquels tu es venu sur la terre ça c'est très très important Amen le recensement est lancé qui ira se faire recenser surtout pas toi qui es citoyen du ciel Amen que le Seigneur bénisse sa parole qu'il nous donne de faire les bons choix qu'il nous donne vraiment de garder les yeux fixés sur lui parce qu'il est notre seul espoir notre seule espérance et travaillons tous les jours de manière à revêtir Christ soyez bénis je vous aime beaucoup et Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen 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 Abonnez-vous